Manuel Valls, qui a l'intelligence du terrain, de par son expérience d'élu, a abandonné, et le gouvernement aussi d'ailleurs, a abandonné cette idée de récépissé, qui allait évidemment compliquer considérablement la question pour les policiers sur le terrain, et une mesure de défiance. Elle a été vécue comme ça par ceux avec qui nous discutons, nos collègues. Aujourd'hui, on remet en place, semble-t-il, d'après l'annonce du ministre, quelque chose qui a été abandonné par la gauche, sous Pierre Jox, ce qui ne peut pas être réputé quand même comme un homme laxiste, et qui couvrirait d'éventuels dysfonctionnements policiers. Ça a été abandonné, cette histoire du matricule, cette mesure d'identification. Écoutez, moi, j'ai du mal à comprendre ce que Manuel Valls annonce aujourd'hui. Donc pour nous, nous sommes évidemment opposés à toute forme d'identification. Il y a aujourd'hui, la police française est la plus contrôlée au monde, il y a des magistrats, des inspections, des personnes dans la rue peuvent aller se plaindre si elles estiment qu'elles ont été maltraitées, ou injustement contrôlées. Je crois qu'il y a un tas de procédures, il y a le défenseur des droits. Donc aujourd'hui, rajouter un contrôle sur l'activité policière, ça n'aura qu'un but, Valérie Expert, et qu'une conséquence, c'est diminuer le travail policier, démobiliser les policiers. Les policiers, au lieu de contrôler, demain, ils tourneront la tête. Voilà ce que ça va faire, et je crois que nous l'avons dit au ministre, et je lui redirai si j'ai l'occasion de le voir très vite.